Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contra Pop Culture. Aujourd'hui je vous parlais d'un roman de fantaisie d'un auteur français, Paul Misraki, La prophétie de l'arbre, chez Outrefleuve. C'est une grosse sortie fantaisie de ce mois de février. Donc là on est début mars, je viens de le finir, il y a 600 pages. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle la trilogie de Pandemon. L'auteur a mis plus de 12 ans à écrire son... à peaufiner, à écrire son univers. Et donc la trilogie est écrite, et le premier tome sort chez Outrefleuve, donc la branche fantaisie SF fantastique de Fleuve Édition. Voilà, c'est une grosse sortie. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et je vais aussi vous parler de l'histoire. Donc en fait, on est en 1400, après la fin d'un conflit terrible qui a opposé les forces du mal, les malévolants, aux forces du bien, les lueurs. Et en fait, il y a eu un véritable cataclysme, une explosion. Et du coup, sur les cendres de ce cataclysme, s'est créé le monde de Porminide, où nous allons retrouver plusieurs races. Donc les forces du mal, les malévolants et les créatures ont été un peu réduites à néant, mais pas totalement détruites. Elles existent encore, elles sont cachées, elles essayent de revenir. Et il y a, sur ce monde de Porminide, plusieurs races. Il y a les humains qui sont là, les forces du bien qui dominent. Ils se sont organisés dans des comtés, dans des provinces. Et dans chaque province, il y a un dirigeant. Et ce dirigeant reçoit une entité. Alors cette force mystérieuse, qui véritablement rentre dans son être, lui donne une sorte de pouvoir pour gouverner, lui permet de voir un petit peu les choses, d'être un peu omniscient. Et ces suzerains, donc, chacun, les sept ont reçu une entité, sont aidés par un conseiller. Donc il y a sept conseillers aussi qui sont là. Alors ces conseillers sont totalement mystérieux, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ne sont pas humains. Ils sont là pour aider les suzerains à bien gouverner. Et ça marche. Pour l'instant, ce système fait que depuis des années et des années, il n'y a plus de conflits, que tout le monde vit en paix, que les royaumes prospèrent. Et il va y avoir un incident qui va chambouler tout ça. C'est en fait, déjà, le premier événement, c'est que le roi d'une de ces provinces doit transmettre à sa fille. Et c'est la première fois qu'une dirigeante va être une dirigeante femme, féminine. Et donc du coup, il y a une prophétie, il y a beaucoup, beaucoup de prophéties qui annoncent que cette transmission à une femme va être source de malheur. Et comme par hasard, malheureusement, cette fille du comte va être assassinée. Et non seulement elle va être assassinée, mais en plus, on va lui voler son cœur. Et c'est terrible parce que c'est le cœur qui doit recevoir normalement l'entité, le pouvoir de diriger. Donc il y a un problème. Et donc ce cœur est volé par les diables, les forces du mal, pour essayer d'en faire quelque chose. Et on va suivre, en ce tout début de roman, parce que je ne veux pas vous spoiler toute l'histoire, bien sûr, je vais juste vous parler du début. On va suivre l'équipe qui accompagnait Sarah Portor, la fille du comte Eden Portor, qui est morte donc. Et cette équipe qui l'a accompagnée, composée d'aventuriers, rentre la tête basse, sous la pluie, avec le cadavre de cette Sarah. Et donc du coup, ils ne sont plus mal, ils sont détruits, ils sont cassés. Et en fait, on va assister aux conséquences de ce drame. Et puis on va assister à l'envie de ses compagnons de prendre leur revanche et de retourner à la bataille, se relever après l'échec et d'essayer de remonter une compagnie d'aventuriers pour aller récupérer le cœur de cette Sarah Portor, pour éviter ce qui pourrait se passer si les forces du mal, par différentes magies occultes, arrivaient à utiliser ce cœur. Alors, il y a énormément de personnages, donc on va suivre un peu tous les personnages, les bons comme les méchants. Il y a donc plein de créatures, il y a des diables, il y a des hommes poissons, il y a beaucoup de races différentes. Et on va suivre comment ces races différentes, donc ces créatures du mal, qui ont été vaincues, essayent de se relever et de faire des alliances pour attaquer les forces du bien, les humains en particulier. Et donc on suit toutes ces tractations qu'ils font. Et puis pendant ce temps-là, on suit aussi les humains et les races alliées qui vont essayer de comprendre ce qui se passe et de voir ce mal à nouveau émerger et essayer de les renverser. Il y a beaucoup de chapitres qui sont liés à tout ce qui est croyance, système de magie. Il y a des mages qu'on appelle des utilisateurs. Il y a beaucoup sur des prophéties. Alors chaque chapitre commence par une prophétie de Arcaron Diabara, je crois qu'il s'appelle. Et c'est un véritable prophète qui, Arcaron Diabara, qui est un prophète en fait et qui à chaque fois, on voit ses prophéties. Et donc ses prophéties, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a des vrais, il y en a des faux, il y en a qui sont mal interprétés. Et en fait, ce prophète a prophétisé énormément de choses et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et il y a aussi cette fameuse prophétie de l'arbre dont on se demande au long de ces 600 pages quand est-ce qu'on va en parler et on va la découvrir. Et en fait, c'est dans les derniers chapitres qu'enfin on découvre ce qu'est ce magnifique dessin de l'arbre. et on va savoir quelle est cette prophétie de l'arbre dans le dernier chapitre qui va donner envie après de lire les suites. Alors, pour vous éclairer un peu plus sur tout ça, les races, il y a les yurtes, c'est une sorte de nains qui vivent dans les montagnes qui sont affiliés aux forces du mal. Les Amartians aussi, c'est les hommes pour rassons qui vivent dans les abysses qui sont aussi affiliés aux méchants. Il y a les hommes de l'au-delà, les Twins, les Twins, c'est des sortes de petites créatures des forêts. Les Toa-Elar qui vivent dans les déserts et les Noma-Elar c'est dans les déserts, c'est des créatures qui survivent dans les déserts avec des modes de vie très particuliers. Les humains, donc les personnages, il y en a une tripotée, mais principalement on va suivre Cairne d'Eivarin qui était le fiancé de Sarah Portor, celle qui a été assassinée en tout début de livre. Donc Cairne, on va suivre Chaim qui est aussi un boucher qui est un ancien aventurier et qui va essayer de les aider. On va suivre aussi des magiciens, voilà, il y a énormément, on suit beaucoup de personnages. Donc Laia Portor, la sœur de Sarah qui doit être la prochaine porteuse d'entité si ça fonctionne. Eden Portor, le comte sur Zorin qui est le roi de ce pays qui n'a pas eu sa fille. Il y a des personnages comme Soran, la conseillère en utilisation qui est une très grande magicienne qui a un rôle qui a un rôle très très important. Son disciple, Jed, qui est aussi un magicien apprenti. Massili, qui est une espèce de voleuse prostituée, qui est un personnage très mystérieux et qui prend beaucoup d'importance dans le livre. Il y en a d'autres, bien sûr, je ne vais pas tous les citer. Il y a Elmin, bien sûr, qui est le cousin de Sarah, qui est un grand combattant. Voilà, donc cette équipe essaie de se monter pour aller chercher le cœur auprès des... voilà, de lutter contre tous ces diables. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il est... Au début, on est un peu perdu. Forcément, c'est de la fantaisie, donc on découvre ce pays. C'est toujours comme ça en fantaisie. Au début, on est un peu perdu. Alors, vous avez une carte et je trouve que c'est très, très bien utilisé parce que vraiment, on voyage beaucoup au travers de tous les personnages, toutes les créatures, tout ce qui se passe dans ce pays. La guerre, les combats qui vont se mener et qui commencent à apparaître dans ce livre, des grandes oppositions entre les forces du mal et les forces du bien avec beaucoup de combats et les forces du mal commencent à envahir les forces du bien. Donc, il y a beaucoup de combats, de peuples et à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur, il va vraiment montrer le point de vue de tout le monde. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. On passe beaucoup des uns aux autres. Donc, il faut suivre. Mais bon, c'est très clair, c'est très lisible. J'ai trouvé que la lecture était très fluide. Pas de problème de compréhension. au début, on est un peu noyé. C'est de la fantaisie, c'est normal. Il faut comprendre les aboutissants. Mais après, c'est très bien résumé, expliqué en permanence. Il revient, l'auteur, il explique. On n'est jamais perdu. Moi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Alors, c'est de la pure fantaisie. On a de la magie, on a des créatures, on a des combats, on a des forces du mal, avec des puissances, dans tous les sens, des prophéties, du mystère, une compagnie d'aventuriers qui part dans une quête. Il y a vraiment tous les éléments et on sent que l'auteur qui a peaufiné son univers pendant 12 ans, qui a fait cette trilogie de Pandemon, dont c'est le premier tome, il a vraiment une certaine maturité dans son univers et on sent que il sait où il va. Il y a vraiment beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui était dans les jeux de rôle, il a été un pionnier dans les Dengrois et Dragons, à faire des scénarios, tout ça. Et donc, du coup, ça se ressent, cet amour pour la fantaisie. Voilà, la fantaisie, tout ce qu'elle a. Mais je trouve quand même que même si ça peut paraître très classique, il y a beaucoup d'originalité dans la façon de traiter les choses. Il y a des personnages féminins très forts, il y a ces idées d'entités, de puissances, c'est très bien fait. Il y a énormément de mystères. Alors ça, les mystères, qu'est-ce qu'il y en a ? Il va falloir arriver à les résoudre dans les prochains tomes parce que là, on est quand même... Il y a peu de mystères qui sont levés dans ce premier tome et on a envie de connaître où est-ce qu'il veut aller. C'est passionnant. C'est en fer, c'est race. Voilà. Donc, ouais, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Ça, c'est un peu un pêche-turner. Ça se lit assez vite malgré les 600 pages et je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé ce premier tome de Christophe Misraki, La prophétie de l'arbre et je vous le recommande. Je pense qu'il finira dans les meilleurs livres de l'année de fantasy à mon avis. J'espère que les deux prochains tomes seront au niveau de celui-là. et voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre paru chez Outrefleuve. À bientôt parce que j'ai beaucoup beaucoup d'autres livres en cours à vous présenter et donc ça va arriver bientôt. Allez, au revoir, à la prochaine ! !